bonjour bonjour honorable bonjour bonjour à ceux qui vous écoutent et qui vous suivent votre live a été très attendue parce qu'on voit que les camerounais se sont rapidement connectés en cinq minutes sur les deux pages sur lesquelles vous êtes connectés on est déjà à plus de 2000 à plus de 2000 camerounais connectés comment se passe votre confinement on va vous laisser causer avec les camerounais on est confiné et on n'est confiné pas pour faire plaisir à quelqu'un c'est d'abord pour se protéger soi même oui et ensuite pour montrer que nous sommes capables d'obéir à ceux que nous avons choisi pour nous montrer le chemin le président quand on a demandé parmi les mesures à prendre pour éviter de contacter ou de propager le provient 19 il faut autant que faire se peut se confiner oui donc maintenant nous sommes confinés mais l'objet de ce jour ce n'est pas le confinement oui c'est de dire aux gens attention oui l'heure est grave il ne faut pas prêter attention à ce que le gouvernement a mis en place pour vous détourner de l'objectif que nous nous sommes tous fixés à savoir mettre ensemble nos moyens pour combattre et empêcher que le covi 19 se repende et nous terrasse tous vous savez que depuis quelques jours il y a monsieur à tangadji qui s'agit tant par écrit que par il s'agit tant par écrit que par des sorties mal à droite et je voudrais rassurer les camerounais que ni ses écrits ni ses sorties lui-même n'y croit pas il sait que ça ne peut pas arrêter le processus qui est en marche pour recorder de l'argent afin d'aider les camerounais à sortir de ses mauvaises impasses mais l'objectif qu'ils veulent atteindre c'est de décourager les gens pour qu'ils ne cotisent pas afin qu'ils disent que le présent est lui incapable de mobiliser donc nous devons faire de cela un challenge la seule réponse à monsieur à tangadji et à ceux qui le commentitent c'est de doubler d'efforts pour que la cagnotte monte qu'elle monte j'ai pris la parole aujourd'hui pour vous rassurer qu'il ne dispose d'aucun moyen matériel ou légal pour s'emparer des sommes que vous aurez sécurisé le professeur mourir quand on vous a garantis qu'il utilira cet argent pour notre bien commun et que étant abandonné à nous mêmes nous sommes obligés d'unir nos efforts pour réussir alors la seule réponse à ces messieurs c'est de dire ok pour vous montrer que vous mentez nous cotisons et au moment où je vous parle continuer à cotiser il faut cotiser parce que j'ai cru entendre aujourd'hui l'un de l'heure dans une réunion secrète raconter que voilà ça s'est ralenti dont leur objectif c'est faire que la cotisation se ralentisse je vous dis aujourd'hui donner quelques pistes dire aux gens à tout le monde doit cotiser j'ai dit tout le monde a le moyen de cotiser tout le monde doit mettre la main à la patte et pour ceux qui sont dans des groupes organisés ceux qui sont dans des tontines et qui parfois ont peur de cotiser à visage découvert mais en ce temps de pas cotiser un tour de tontine et dédié ça au projet la survie celui cameroon vous verrez que vous aurez fait bonne oeuvre et puis ça tombe bien je m'adresse à ceux d'entre nous qui sont chrétiens ça c'est la période de pâques et les messes sont interdites pour des maisons pour des raisons sanitaires sanitaires alors comme c'est la période de partage c'est la période où on nous demande de partager avec le voisin qui en manque le cameroon est en manque devant cet ennemi coriace mettons donc notre part de contribution pour amener ceux qui l'ont initié à faire quelque chose afin que des miens nous soyons forts pour adorer notre jésus étant vivant je voudrais très sincèrement remercier ceux qui ont déjà cotisé et leur dit que quand on a un but à atteindre on ne dit jamais j'ai déjà cotisé oui on dit le but n'est pas encore atteint je cotise encore et je cotise encore jusqu'à ce que le but soit atteint soit atteint donc je voudrais mes chers frères dire ne nous laissons pas distraire ceux qui veulent nous distraire savent où ils veulent nous amener et quelqu'un a eu l'idée de vous dire ce qu'est devenu l'ensemble des sommes qu'on a depuis le temps cotisé et confié au gouvernement camerounais pour aider les camerounais ces sommes ont pris souvent des directions inconnues mais les sommes que vous mettez dans ce vie ne prendra que des directions que vous connaissez que vous pouvez contrôler que vous pouvez vérifier et contribueront pour nous à rester en santé d'abord on ne peut pas conquérir sa liberté si on n'est pas en santé et si nous ne mettons pas si nous ne prenons pas de disposition pour être en santé demain nous n'allons pas conquérir notre liberté et c'est pour cela que le notre ennemi se sachant faible se sachant incapable de venir à bout veut nous tuer cette maladie par des découragements ou nous amuser et nous orienter vers d'autres chemins alors je répète cotiser cotiser il n'y a pas de petit argent tout ce que vous allez mettre sera très important mes amis les bains qui ont deux doigts là je sais comment vous êtes organisé c'est par quartier c'est par carrefour cotiser d'abord entre vous et allez déposer votre argent est sécurisé la loi ne donnera aucun moyen à monsieur à tango pour s'emparer de sommes que vous avez déposé la rouloi ne lui permettra jamais de venir vous saisir parce que vous avez cotisé nous devons cotiser cotiser et recotiser je voudrais également aujourd'hui m'appesantir sur des situations parce que j'ai entendu les gens dit oui pourquoi le professeur Maurice Camteau vient donner aussi au lieu de demander ce manquant sur les indications que le gouvernement a donné à les indications le gouvernement a donné des indications mais moi je suis enseignant donner et pratiquer sur autre chose quelqu'un a sonné à ma porte ce matin est entré pour me dire qu'il vient relever mon compteur électrique alors quelqu'un qui devrait être continu il arrive chez moi je sais qu'il sort d'où je sais qu'il était chez qui je sais qu'il est porteur de poids je dis à ce gouvernement donc de prendre des dispositions pour ne pas être lui même le vecteur de distribution de cette salle maladie et de dire à ses agents de sonnel d'électricité de prendre d'autres dispositions de ne pas aller chez les gens toucher leurs poignets bavarder avec leurs les personnes ce qui voilà à peu près ce que ceux qui prétendent avoir la solution pour ce qui nous nous terrassent aujourd'hui ce qu'ils devraient faire le minimum de précautions qu'ils devraient prendre alors ne nous perdons pas ne perdons pas le sujet pour lequel nous sommes là nous sommes là pour qu'on cotise je voudrais également pour qu'on trouve une réponse pour donner à mon ami le fou du roi à tangadji qu'on décide des journées anti à tanga je suppose par exemple que dans chaque pays en france on peut dire lundi ça sera la journée anti à tanga donc c'est une journée où tout le monde en france va se fixer un objectif vous mettre dans la cagnotte on dit aujourd'hui 500 mille euros dans la cagnotte ainsi de suite ainsi de suite c'est la seule réponse à un fou il faut reprendre par des éclats de folie je sais que les camerounais sont capables de se dépasser beaucoup disent souvent oui nous on voudrait bien donner de la réplique à ces gens nous on voudrait bien sortir dans la rue mais on a peur bon maintenant on ne vous demande pas de sortir dans la rue on vous demande de sortir quelque chose de votre poche de mettre dans la cagnotte pour qu'ensemble nous disions à ces gens là de nous foutre le temps et de nous laisser développer le cabaroune pour qu'il soit prospère pour tous avec nous tous et avec des guides assurés prêts à mourir pour nous merci voilà si vous avez quelques questions donc maintenant je il y en a qui demande pourquoi vous ne continuez pas ils aiment tellement vous entendre parler bon je ne continue pas parce que je veux pas vous retarder je veux que chacun de vous aille cotiser voilà pour cotiser voilà après on va on va discuter on aura le temps des interviews oui je voudrais qu'à la fin de cette émission on me dise pendant votre émission on a cotisé temps on va donc on va donc faire on va donc faire un gros défi pour que les camerounais puissent cotiser au moins 30 000 euros avant avant minuit aujourd'hui oui je voudrais que je voudrais que s'il vous plaît oui chacun me dise à la fin que oui à cause de cette intervention oui j'ai fait un effort supplémentaire et j'ai mis temps c'est la seule réponse que le président attend de nous pour montrer que nous le soutenons et qu'il n'est pas seul merci 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 beaucoup honorable albert merci les camerounais sont très heureux de votre intervention c'était très attendu ils sont voilà merci merci voilà c'est le rang de la taxe force m4 2018 voilà merci merci papa albert à une prochaine occasion vous avez aujourd'hui en 15 minutes c'est aussi un record en 15 minutes il est deux pages près de 7000 personnes connectées 7000 je voudrais qu'il y ait 7000 collectés et 7000 cotisants allez voilà allez c'est à vous de jouer les amis le père a parlé c'est à vous de jouer je reviendrai tout simplement pour qu'on refasse le compte voilà et pour voir s'il ya le compte allez mais le président dit que vu l'immensité de la tâche il n'y aura pas beaucoup il y aura toujours des besoins voilà mais commençons par nous mettre à l'abri on va dire que c'est le bien le plus précieux c'est la santé voilà et le président ne peut pas compter sur des camerounais malade pour développer le camerou voilà merci merci on va dire que c'est la première lune des premières occasions d'une vraie tontine nationale au cameroune le peuple qui reprend en lui-même son destin et dit nous allons contribuer 10 euros chacun 10 euros chacun 1000 francs 500 tout le monde est camerounais de par le monde entier cotisé c'est le message que le père papa et c'est vrai il revendique également ici les proverbes un proverbe de papa un proverbe de papa sur la solidarité la solidarité c'est que si vous gardez ce que vous avez pour vous seul même si vous le mangez vous serez toujours affamé c'est quand on partage qu'on se rassasie qu'on se rassasie allez merci d'avoir suivi ce direct c'était dix minutes de plaisir pour ce samedi il y aura d'autres vous allez écouter michel no qui je crois ce soir aussi vers 20 heures dans une émission avec africain fond mais vous avez eu tout à l'heure le petit bisou de papa albert zongan à tous les camerounais de par le monde entier cotisé cotisant merci à plus tard à vous tous merci je voudrais dire merci également à ceux de vos amis de la diaspora qui se battent pour leur dire ne vous découragez pas soyez sûr que nous au pays on garantit qu'aucun personne aucun rat ne passera à côté de nos économies et je allons le séculer le dernier aucun rat ne passera à côté de nos économies on s'écusera nos économies on s'écusera la grande tontine nationale parce que le cas monde est désormais tontinard tous les camerounais ont appris le développement c'est cotisé ensemble pour des grands projets communs des projets de solidarité c'est la tontine nationale et le mrc nous amène dans ce grand chantier là je vous remercie merci merci papa merci merci